Bonjour à vous. On peut donner l'impression qu'on vit quelque chose de surréaliste, comme s'il y avait vraiment deux mondes qui sont complètement détachés, déconnectés l'un par rapport à l'autre. Alors, réfléchir à ça, je ne sais pas si ce que je peux vous dire va éclairer votre propre réflexion, c'est ce que j'espère. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a en continu un genre de stimuli hypnotique dans les médias de masse, entre autres, qui peut avoir comme effet de maintenir les gens soit dans la peur, soit maintenir tout simplement leur attention, centré sur un phénomène qui est les cas, les gens qui sont malades et puis cette volonté d'être vaccinés, de faire en sorte que les gens le soient. Alors, ce stimuli-là m'apparaît un petit peu comme une musique de fond. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer un genre de musique qu'il y a lors d'un film, puis qui, de façon régulière, attire notre attention, avec des boum-boum-boum, comme si c'était toujours présent. Et ce qu'on commence à voir ou à entendre, c'est que les mêmes mesures qui ont été promues pour contrer la propagation d'un virus, bien, ces mêmes mesures vont être encouragées pour réduire, ou en tout cas pour intervenir en termes de haut niveau, ou sur le plan des changements climatiques, du changement climatique. J'écoutais Mathias Desmet dans une vidéo que je vous ai mise sur ma page Facebook juste avant celle-ci, qui est un professeur en psychologie en Belgique, et puis qui expliquait bien que le fait que, dans un contexte où les gens se sentent isolés, ou ont perdu le sens à leur vie, le fait de les orienter vers un objectif commun, donc avec d'autres, ça redonne une motivation, ça vient les chercher, ça donne évidemment un sens à leur vie. Alors, c'est possible qu'on assiste à ça dans une société où, pendant des années, on a l'impression de vivre à côté de soi-même, puis que la vie n'a pas beaucoup de sens. Bien, le fait d'être confronté à une crise, puis d'avoir un objectif de réduction, par exemple, de cette propagation d'un virus, bien, ça peut faire en sorte qu'on se sente de nouveau connecté à la société. Et moi, j'ai observé ça, je dois l'avouer, comment c'est difficile, à partir du moment où on a ce but commun-là, comment c'est difficile de s'en défaire, de passer à autre chose, puis de réaliser qu'on est peut-être sur une mauvaise voie. J'ai réalisé ça quand, par exemple, des gens consultent en psychologie, il peut y arriver où c'est difficile pour eux de se détacher d'un malheur, parce qu'un malheur ou un problème peut donner un sens à leur vie, à leur identité. Puis quand on travaille pour essayer de régler ce problème-là, il y a une résistance. Parce qu'une personne peut avoir, je dirais, confondu son identité à ce malheur-là. Être devenu ce malheur, être représenté par ce malheur, puis le fait de l'enlever, c'est comme se retrouver devant le néant, se retrouver nu, et ça devient très difficile. Je ne sais pas si vous avez des gens en tête ou si ça vous est déjà arrivé d'avoir du mal à prendre une distance par rapport à un problème, puis à lâcher prise, à passer à autre chose. Et c'est possible qu'on soit dans ce phénomène-là sur un plan social. Alors, c'est très difficile de vivre la situation actuellement, autant pour ceux qui souffrent à cause de ce malheur-là, que pour ceux qui ont l'impression d'assister à ça dans un autre monde, de regarder ça. Et c'est difficile de lâcher prise, parce qu'on peut penser que ce soit la meilleure chose à faire, de lâcher prise, puis de laisser les gens décider de leur vie, de leur orientation, de ce qu'ils veulent faire. C'est difficile de lâcher prise, parce qu'on peut avoir l'impression d'être face à des gens qui... ou à une société qui s'auto-détruit, ou à une personne qui peut avoir des comportements qui vont l'amener à un suicide, un suicide mental, un suicide physique. Je ne sais pas si vous voyez. Vous pouvez vous retrouver dans la situation où vous regardez un proche, un ami, quelqu'un de votre parenté, des voisins ou des membres de la société, puis avoir ce sentiment-là qu'ils foncent tout droit dans un mur, et c'est difficile de lâcher prise, puis de laisser faire ça. Mais j'ai quand même l'impression que c'est la position, c'est l'attitude qui nous permet de retrouver une sérénité. Alors, on a tendance à catégoriser les gens, à les placer d'un côté comme de l'autre, puis je vais vous proposer une autre façon de voir les choses qui nous libèrent de ces étiquettes qui ne donnent rien, honnêtement. Alors, j'ai imaginé un continuum. Je jasais avec des gens, puis je réalisais que des gens qui ont l'impression que la société s'effondre peuvent se retrouver avec des sentiments très négatifs. Alors, imaginez un continuum où il y a deux extrémités de gens qui éprouvent un bien-être, puis au centre, des gens qui continuent d'avoir peur. Je vous explique comment ça marche. À une extrémité des gens qui vivent un bien-être parce qu'ils se sentent protégés par le gouvernement, par des mesures qui sont mises en place, par des instructions qui viennent d'institutions, d'instances mondiales, qui peuvent se sentir protégés, retrouver un bien-être, avoir l'impression que ce qui est mis en place, bien, c'est pour leur bien. Donc, ce ne sont pas des gens qui vivent un traumatisme dans cette position-là. À l'autre extrémité du continuum, il peut y avoir aussi ces gens-là qui ont décidé d'observer à distance, donc de lâcher prise par rapport à cette situation-là, et puis de s'investir dans autre chose, de trouver du sens dans des liens, par exemple, qu'ils vont développer avec des gens qui pensent comme eux, dans une construction positive avec des nouveaux intérêts pour le jardinage, pour justement les éco-villages, pour une nouvelle politique, pour toutes sortes de choses, et se sentir utile par rapport à ce qu'ils font. Mais au centre de ces deux extrêmes, il peut y avoir une masse de personnes qui peut être assez importante aussi, de gens qui ont peur, qui ont peur, bon, de toutes sortes de choses. Ça peut être d'un virus, ça peut être du changement climatique, mais ça peut être aussi de la façon dont on gouverne présentement. On peut avoir peur de ça. Alors, toutes les informations qui circulent sur les médias traditionnels et les médias sociaux peuvent générer cette peur-là. On peut se demander chacun où est-ce qu'on est, à quelle position on est, puis faire un choix. Est-ce qu'on veut rester dans la peur? Est-ce que le bien-être qu'on vit en ce moment, il est satisfaisant? Est-ce qu'il y a un sens associé à ce bien-être-là? Puis on peut mieux comprendre les gens aussi lorsqu'on imagine un continuum, qu'on pourrait appeler un continuum à la limite d'évolution, plutôt que de catégoriser les gens. Je réalisais aussi que lorsqu'on vise une forme de lâcher prise, on peut se retrouver à expérimenter une plus grande tolérance face à la différence. J'ai l'impression que peu importe où on se situe, c'est-à-dire dans une extrémité ou l'autre de ce continuum-là, on peut développer cette tolérance à la différence. Je ne suis pas certaine. C'est à partir du moment où on a un but commun. Souvent, ce but commun nous permet d'accorder moins d'importance aux différences. J'ai vu ça, par exemple, en thérapie de couple ou en intervention auprès d'un groupe. Quand on est capable de se donner une cible commune, ça va devenir prioritaire, puis ça va atténuer les sentiments qu'on peut éprouver quand on se centre sur ce qui est différent entre vous et entre l'autre, par exemple. Alors, je reviens à cette tolérance à la différence. J'ai rencontré une personne qui est très particulière. Vous savez, les êtres vivants, les poissons qu'on retrouve dans le fin fond de l'océan, je ne sais pas si vous avez vu des reportages qui nous apparaissent vraiment incroyables. On se dit, moi, ce n'est pas possible que des êtres vivants ou des poissons sont faits de cette façon-là. Je ne sais pas si vous avez en tête des idées. C'est incroyable, c'est une grande découverte. Et comme on n'est pas très souvent dans le fin fond de l'océan, on découvre ça, puis on est impressionné. Et cette personne que j'ai rencontrée cette semaine, elle me donnait cette impression-là parce qu'elle avait un don. C'est une personne qui a un grand talent, mais elle avait un fond d'anxiété très important qui la situait en dehors d'un standard social. Ce n'est pas quelqu'un qui fonctionne bien en société, mais elle a un grand talent. Et je me suis dit qu'on vit une époque qui nous amène à sortir d'une forme de standardisation, qui était encouragée par l'éducation. Moi, j'étais 25 ans dans le milieu universitaire et j'ai vu, je suis partie d'une époque où on favorisait l'unicité de chacun. Ça, ça veut dire qu'on reconnaissait que la personne était unique et qu'elle avait de bien belles facettes à partager avec les autres. Puis, au cours des 25 années, on a plutôt encouragé la standardisation. Ce que je veux dire, c'est au lieu d'encourager quelqu'un à être une meilleure elle-même ou un meilleur lui-même, on a encouragé les gens à être une meilleure personne dans le sens d'un standard avec des qualités sociales prédéterminées. Puis, ça me fait penser à une expression qu'il y a en Suède dans un texte que j'avais lu. C'était des gens qui sont des représentants de la vie suédoise. Puis, en gros, la vie suédoise, c'est un stréotype, mais c'est d'avoir une maison, une famille, un chien et une Volvo. Et dans chaque pays, on a ces standards-là, le standard d'une bonne personne, d'une bonne citoyenne. Mais focusser ou encourager ça, ce standard-là, plutôt qu'encourager chacun à être plus authentique, à s'appuyer sur ses propres ressources pour les partager avec les autres, c'est bien différent. Alors, j'ai vraiment l'impression qu'on vit une période de transition où on a un choix à faire. Est-ce qu'on s'en va vers, quand on parle de transhumanisme, c'est un peu ça, c'est que chaque individu devienne de parfait, de parfait citoyen, avec un corps qui est parfait, qui est high-tech, plutôt, plutôt qu'accepter à la fois les imperfections, mais aussi les différences. Alors, on est là-dedans, dans un choix du chemin qu'on va prendre. Et est-ce que c'est possible d'utiliser le progrès technologique, mais en excluvant cette recherche à tout prix de la perfection, et plutôt en reconnaissant comment chacun, avec ses particularités, chaque personne qui naît, a des particularités à partager. Dans cette forme de lâcher-prise, on peut devenir ce que j'appelle, puis j'ai pris l'expression à quelque part, ça ne vient pas de moi, là, mais un témoin privilégié. Et qu'est-ce que c'est? C'est, à ce moment-là, de considérer que la vie, alors la vie nous apparaît, lorsqu'on est un témoin privilégié, de plus en plus comme un rêve, comme un décor. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous. dans lequel vous expérimentez une forme d'évolution, où vous êtes de plus en plus serein, calme, joyeux, heureux, reconnaissant, plein de gratitude. Alors, être un témoin privilégié, c'est d'être justement dans ce lâcher-prise. Vous avez cette impression de surréalisme, comme si ce que j'appelle les divertissements, le spectacle, les événements, vous apparaissent comme un décor, un rêve. Mais comme vous en êtes détaché et que vous vous investissez dans quelque chose qui est significatif pour vous, vous avez ce sentiment d'être serein, d'être calme, d'être reconnaissant aussi. J'aborde un autre thème qui va paraître important, c'est que ça semble impossible pour certains de briser ce que je pourrais appeler une cohérence interne. Vous savez, quand on catégorise les autres, on a l'impression qu'ils sont dans le tort, qu'ils ne sont pas logiques, qu'ils n'ont pas la capacité de raisonner. C'est comme ça qu'on en parle. Puis de part et d'autre, peu importe où on se trouve, si on suit le narratif du gouvernement ou si on découvre d'autres sources d'informations, on peut aussi juger les uns et les autres, comme étant des personnes qui ne savent pas raisonner, qui sont illogiques. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dans le cerveau de chaque individu, il se forme ce que j'appelle une cohérence interne, c'est-à-dire que les informations sont mises en lien et on passe d'une information à l'autre pour donner une logique à ce qu'on pense. Alors, je vous donne une idée. Alors, cette cohérence interne, elle peut être favorisée à partir de certaines idées. L'une d'elles, j'en ai déjà parlé, c'est le fait de privilégier la prudence face au risque. Quand on privilégie ça, puis c'est assez naturel, c'est très difficile d'en sortir, puis d'accepter que parfois, cette prudence-là peut créer plus de problèmes qui sont parfois non considérés, un peu à cause de cette dissonance cognitive qu'on a dans l'esprit, dans le cerveau. On peut refuser de faire rentrer certaines informations parce que ça va défaire cette cohérence interne et cette idée qui est difficilement remise en question, qu'il vaut mieux la prudence face au risque que d'essayer quelque chose de nouveau, que de s'ouvrir à la possibilité ou que de remettre en question cette prudence-là en réalisant, par exemple, que ça crée des torts importants. J'ai un exemple à vous donner. Je ne sais pas si vous avez été parent, si vous l'êtes encore. Vous savez, on peut devenir des parents protecteurs qui vont tout faire pour éviter que nos enfants soient confrontés au danger. Alors ça, c'est une prudence face au risque. Mais parfois, cette protection-là va tellement loin qu'on empêche aussi l'enfant à apprendre lui-même à raisonner, à penser, à se prémunir du risque. Alors vous comprenez un peu ce que je veux dire. On peut socialement devenir une société protectrice, hyper protectrice, puis éviter que les citoyens soient capables à la fois de penser par eux-mêmes puis d'être responsables. Je réalisais aussi comment la confiance était privilégiée aux doutes. Vous avez peut-être vu passer cette dame-là qui dit « j'ai confiance dans la CAQ » ou « j'ai confiance dans mon gouvernement ». Cette confiance, elle est beaucoup plus confortable que de se mettre à douter ou à poser des questions. C'est plus confortable, c'est l'expérience qu'on en a personnellement, mais aussi c'est mieux vu d'avoir confiance que de remettre en doute. C'est déplaisant à quelqu'un qui remet en doute, qui pose des questions, qui cherche des bibittes. C'est à ça qu'on peut attribuer une personne qui se dit « non, il y a quelque chose qui ne va pas ». Alors on vit là-dedans avec ces idées préconçues très difficiles à déranger et à bousculer. Et ça explique pourquoi ça peut être impossible parfois de faire changer d'idée à quelqu'un et que c'est préférable de lâcher prise et de laisser cette personne-là ou ces personnes être confrontées eux-mêmes, un peu comme des parents qui, rendus à l'adolescence ou lorsque leurs enfants sont jeunes adultes, réalisent qu'ils ont été trop protecteurs lorsque leur jeune était tout petit. C'est aussi très difficile de remettre en question un point de départ. Alors je réalisais que lorsqu'on a une hypothèse de départ et qu'ensuite on apporte des arguments, il peut se créer une forme de boucle fermée sur elle-même. Et ça devient maintenant, après coup, très difficile de remettre en question le point de départ quand on se sente sur, par exemple, les moyens qu'on va utiliser lorsqu'on a identifié un problème de départ. Alors ce que je me souviens d'une députée à qui j'avais posé une question qui me disait que l'ensemble des gens dans l'équipe politique étaient d'accord pour admettre qu'il y a une pandémie et que c'est beaucoup plus sur les moyens qu'on discutait. Et c'est possible que c'est ce qu'on vit en ce moment. Il y a eu un point de départ duquel il est très difficile de sortir et qui enferme les gens dans un cercle vicieux où on va peut-être même volontairement ou involontairement se distraire en discutant des moyens, des mesures, par exemple, plutôt que du point de départ. Et plus on discute des moyens, plus on s'éloigne de ce point de départ, plus c'est difficile d'y revenir. C'est comme si notre attention est continuellement focussée sur les moyens pour contrer un problème et que ce faisant, ça devient quasiment impossible de revenir au point de départ. Je vais essayer de continuer d'expliquer ce phénomène-là en vous expliquant que notre expérience de la réalité, elle est basée sur... Je vous propose une façon théorique de l'imaginer, mais c'est plus facile de l'illustrer et qu'après, ça a un sens pour vous. Imaginez qu'on a deux niveaux d'expérience. On a un niveau qui est plus profond puis un niveau plus superficiel. Un niveau profond qui contiendrait les vraies raisons de notre existence, les vraies raisons d'un problème. Puis un niveau superficiel qui concernerait tous les arguments dont on peut parler avec quelqu'un d'autre. Alors, je vous donne l'exemple de la thérapie. Quand des personnes consultent en thérapie, il y a toujours des événements, des situations dont on parle. Il y a des conflits relationnels, des conflits avec des collègues de travail, il y a un manque de confiance en soi, par exemple. Alors ça, c'est le niveau plus superficiel, même si c'est quelque chose qui fait souffrir, mais l'attention est portée là-dessus. On va réaliser, quand on fait un travail en thérapie, que ce qui est plus profond, c'est le grand besoin d'être aimé, qui est omniprésent. Et tout se rapporte à ça, le besoin d'être aimé, de se sentir aimable. Et quand on réussit à connecter à ce niveau plus profond, bien les événements, les arguments se dissipent. Ça devient beaucoup moins important. Et souvent, les problèmes se règlent quand on reconnaît ce grand besoin-là qu'on a et qu'on réussit à y répondre d'une façon qui n'est peut-être pas la façon dont on avait imaginé au départ. Alors ce phénomène-là, il apparaît de façon sociale aussi. Sur un plan social, on réalise qu'il y a des événements qui ont lieu. Et puis ça, c'est un niveau superficiel, un niveau qui est... qui attire notre attention. C'est de ça qu'on parle. On va parler des événements, par exemple. Puis on peut réaliser qu'en dessous, il y a un niveau plus profond et qui est le vrai problème ou la vraie situation qui a lieu. Je vous donne un exemple, puis j'espère que ça ne vous choquera pas. Ça parle de moi. Un jour, mon fils me dit... J'en ai déjà parlé de ça. Mon fils me dit, « Maman, le 9-11, l'événement du 9 septembre, c'est arrangé. » Puis ma première réaction, c'était de dire, « Ben non, c'est impossible. » Je vous reparlerai tout à l'heure de la résistance au changement. J'étais choquée. Je n'étais pas d'accord. Je me disais, « Mais comment ça se fait que mon fils, qui est si intelligent, m'apporte un argument comme ça? » Puis à force de... Ben, de m'intéresser à ce sujet-là, de comparer différents arguments, différentes sources d'informations, j'ai réalisé que, ben oui, il y a de fortes chances que ça ait été arrangé. Et j'ai réussi à comprendre, en tout cas, c'est l'hypothèse que je fais, le niveau plus profond de ce qui se passe. Parce que je comprends maintenant que depuis le 9-11, il y a de plus en plus de mesures dans les arrêts au bord qui visent à assurer la sécurité. Et puis en ce moment, on atteint un point, je ne sais pas si c'est culminant, je ne sais pas si ça va être de pire en pire, mais où ça devient tellement inconfortable, ces règles-là visant la sécurité, que ça nous enlève le goût de voyager. Ça nous enlève un désir qui est très légitime, qui est celui d'apprendre en se déplaçant, en visitant d'autres pays, en rencontrant d'autres cultures. Alors, voyez comment quelque chose qui peut avoir été traité comme essentiel, qui a apporté beaucoup de souffrance, beaucoup de conflits relationnels, quand on en parle, on peut se sortir de ça quand on est capable, je dirais, de réaliser que les effets que ça a eus, c'est un accent très important sur le plan de la sécurité, qui, par contre-coup, peut créer des effets négatifs, indésirables. Un autre exemple, les lois, moi j'ai réfléchi beaucoup comme ayant été une très bonne citoyenne, comme ayant suivi tout le parcours qui est attendu d'une personne, je réalise après coup que les lois qui ont été mises en place, que j'ai respectées, et que je respecte encore, ce sont des lois qui ont été basées sur des cas exceptionnels. À chaque fois qu'on a présenté une loi, qu'on a imposé une loi, c'est toujours à partir de cas exceptionnels, mais les lois sont imposées sur la majorité des gens qui sont des bons citoyens. C'est-à-dire qu'ils ont, ça peut être péjoratif de dire ça comme ça, un bon citoyen, mais c'est sûr que ça fait poser question. Parce que ce sont des gens, en général, on est tous responsables. On a tous une capacité de réfléchir, de penser aux autres, puis d'être responsables. Quand je vous dis ça, je sais qu'il y en a qui peuvent réagir. La grande majorité des gens respectent les lois. Alors, c'est quand même ce qu'on voit advenir ces temps-ci avec des lois qui sont de plus en plus restrictives. bien, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça? Parce qu'effectivement, pourquoi on accepterait que des lois basées sur des cas exceptionnels soient imposées à une majorité de gens responsables? Je suis sûre qu'il y a des exemples qui vous viennent en tête de ce phénomène-là qui pose question. Puis, on peut s'accrocher à ce désir qu'on a de ne pas être trop dérangé puis de dire, non, c'est important qu'il y ait des lois. Puis, c'est vrai qu'il y a des lois qui sont importantes, mais il y a aussi de plus en plus de lois qui nous empêchent d'être des personnes capables de penser, qui nous empêchent aussi d'utiliser nos talents. Je pensais à une discussion qu'on a eue dernièrement avec des amis sur les assurances. J'en ai déjà parlé. Vous savez, les assurances habitation. Il y a des exigences maintenant tellement importantes pour continuer d'être protégées par nos assurances qu'on ne peut plus, une personne qui aurait une curiosité, un intérêt pour l'électricité, par exemple, une personne ne peut plus bâtir sa maison puis utiliser cette curiosité-là ou ce temps-là, ce talent-là pour construire sa propre maison. Et c'est comme ça sur le plan de la plomberie, sur le plan de la maçonnerie. Alors, autrefois, on considérait que c'était bon d'être autonome. C'était bon qu'une personne aille aussi loin qu'elle le pouvait pour développer ses talents, ses intérêts. Puis maintenant, cette capacité-là, ce développement-là est stoppé parce qu'on exige aux gens d'engager des experts parce que sinon, ils ne seront pas protégés, ils ne seront pas assurés. Quand je vous dis ça, c'est simplement pour nous permettre de réfléchir à ces phénomènes-là. On peut continuer comme société de vouloir se protéger, protéger le système de santé, par exemple, protéger le système social parce qu'il y a des coûts qui viennent avec. mais on peut aussi réfléchir sur les impacts de toutes ces décisions-là, les impacts sur l'évolution de l'humain. Est-ce qu'on veut être entouré de gens qui se fient continuellement à un tiers ou des gens qui sont capables d'exprimer leur raisonnement mais aussi leur sens de la responsabilité? Qu'est-ce qui va nous apporter au bout du compte plus de confiance, par exemple? Dernier thème que je voulais aborder, c'est la résistance au changement. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Je ne sais pas d'ailleurs si vous observez qu'on est dans une période de transition sociale. Certains vont dire de transition, de changement, de paradigme. Paradigme, c'est les idées qui guident une société. C'est des changements encore plus grands quand on parle de ça. Et à chaque fois qu'il y a un changement, il y a toujours une résistance au changement. Si vous regardez vos changements individuels ou les changements sociaux qu'elles vous avez assistées, il y a toujours une période de transition dans laquelle s'exprime la résistance. Sur le plan scientifique, on voit ça aussi. J'en ai déjà parlé. Il y a des postulats scientifiques, c'est-à-dire que c'est des vérités qu'on ne remet pas en question. Mais ces postulats, lorsqu'il y a des découvertes, parfois inattendues, vont finir par être remis en question. tant et aussi longtemps que ces découvertes ne sont pas faites, on va admettre certaines idées comme des vérités. Et très longtemps plus tard, il va y avoir une découverte, quelque chose d'inattendu qu'on n'aurait pas imaginé, puis qui va nous faire revenir sur ces postulats-là et nous faire dire qu'on se trompait, qu'on avait tort. Avant que le changement soit fait, durant cette période de transition, on va assister à des réactions, des réactions individuelles et sociales qu'on appelle cette résistance au changement. Quand je vous disais que mon fils qui me parlait du 9-11 et que j'étais choquée, ça, c'est une forme d'expression de cette résistance. Les gens vont être insultés lorsque, par exemple, on leur parle d'informations qui sont très différentes de ses standards, de ses vérités, de ses absolus. Alors, ils vont être choqués, ils vont être insultés, ils vont nous insulter, ils vont, qu'est-ce qu'ils vont faire aussi? Ils vont parfois être indifférents. Ils vont réagir en se disant, bien, je ne comprends pas qu'une personne intelligente comme toi, comme mon fils, par exemple, arrive avec ses croyances-là parce que pour eux, c'est vraiment de l'ordre des croyances. il y a cette cohérence interne qui n'est pas bougeable durant cette période-là. Et puis, ça va créer des réactions très émotives, très affectives. On va fermer la porte au dialogue. Puis, on va vraiment attribuer ça à des personnes qui sont très spéciales. Et on va se dire, bien, je ne te reconnais pas. Je ne vois pas pourquoi tu arrives à cette conclusion-là. C'est impossible. On peut vivre aussi de façon individuelle ou sociale une période de confusion. Confusion, c'est-à-dire que ça part de tous les sens, dans tous les sens. Vous voyez peut-être ça advenir en ce moment. Il y a des tonnes d'interprétations de la situation qu'on vit actuellement. Et ça repose, à mon avis, sur le fait qu'on va mentaliser les événements. On est beaucoup dans le mental. On est peu enraciné. On est moins en contact avec la nature comme l'étaient nos ancêtres. Et ce qui fait que c'est un peu comme un phénomène de girouettes. Les girouettes qui tournent d'un bord puis de l'autre. Alors, on va affirmer certaines théories. On va passer à une autre. On va essayer un modèle. On va essayer des pratiques. Ça part dans tous les sens. Et cette période de transition, elle peut être expliquée par ces phénomènes-là. Puis je reprends l'image de la science. Alors, moi, ce que je réalise, c'est quand on part d'absolu puis qu'on traverse cette période de confusion, la confusion va être créée par différents phénomènes. Par exemple, on va essayer d'expliquer les découvertes qu'on fait avec les instruments d'un ancien paradigme, par exemple. ou encore, on va essayer d'expliquer ce qu'on perçoit à partir des termes, du lexique ou des phénomènes qu'on observait dans l'autre paradigme. Je donne un exemple qui est très présent pour ceux qui s'intéressent au monde matérialiste et à tout cet univers qui n'est pas matérialiste. Alors, tant que, par exemple, on va dire qu'il n'y a pas de temps ni d'espace, mais qu'on va continuer d'utiliser des termes comme trajectoire, passé, futur, ça peut introduire cette confusion dans l'esprit des gens. Ce n'est pas facile parce qu'on n'a pas encore développé une façon de dire, d'expliquer ces découvertes-là. On peut aussi imaginer dans les nouvelles découvertes que le monde est beaucoup plus holistique, qu'il n'est pas autant déterminé, par exemple, qu'on le pensait. Il peut y avoir une multitude de façons de voir les choses. Mais si on fait ça, par exemple, en essayant d'utiliser des équations, la mathématique, il peut y avoir cette période de ne pas savoir comment faire puisque nos équations sont déterministes et d'avoir du mal à sortir de ça et d'être confronté à l'évidence que ça ne répond pas à nos besoins ou encore qu'il y a des limites à nos modèles antérieurs. On parle beaucoup de vibration de ce temps-ci, de cette découverte qu'on n'est pas seulement un matériel, une matière des particules, mais on est aussi énergie. Alors, on peut être très intéressé par cette énergie affective qui peut avoir un impact, une influence sur la réalité. mais on peut essayer d'expliquer ça ou essayer de percevoir ça à partir de notre mental, ce qui est impossible. Dans le livre que j'ai écrit, Le dernier, Le fou, j'essaie d'expliquer avec, à partir d'une histoire, que ces découvertes-là, c'est un autre organe que le mental qui va nous permettre d'y accéder et à mon avis, c'est le cœur. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on parle tellement d'amour ces temps-ci de façon tout à fait naturelle. Comme si, intuitivement, instinctivement, on savait que c'était la direction qu'on prenait, que c'était la façon d'aborder cette découverte-là, mais qu'on n'avait pas encore les moyens pour le faire. Je vous donne un dernier exemple qui reprend un peu tout ça, l'idée qu'un point de départ peut nous enfermer sur nous-mêmes ou encore qu'on peut vivre une période de résistance au changement ou de confusion. Au départ de cette crise, vous savez, on s'entend tous pour dire qu'il y a eu un taux de mortalité important dans les CHSLD, les EHPAD. Et ça, ça s'est passé au moment où il y a eu le confinement. Donc, au même moment où les gens, les proches étaient interdits de visite, il y a eu un taux de mortalité qui a été interprété de différentes façons. gardez en tête cette conclusion-là. Puis si on revient au point de départ, ce qu'on a vu comme point de départ, c'est d'une part un virus mortel à Wuhan, puis d'autres ont apporté des informations supplémentaires au sujet d'un laboratoire qui était à Wuhan sur la fabrication, la production de virus. on a retrouvé aussi dans la documentation des brevets donnés à des virus. Brevets, je pense que c'est à l'Institut Pasteur qu'on associe à ces brevets-là. J'ai vu aussi passer une collègue, une assistante qui travaille avec Fauci qui dénonce ces recherches qu'il y avait aux États-Unis sur le gain on function. Ça, c'est les informations de départ. On peut être parti de ces informations et construire notre logique interne puis avoir du mal à remettre en question le point de départ quand, par exemple, je partage mon hypothèse qui risque de provoquer une résistance au changement. Mon hypothèse, c'était dès le départ de trouver ça trop étrange, très étrange, du moins que virus mortels puissent prendre l'avion sans créer de mort dans les avions. Traverser la population partout dans le monde sans créer de mort. puis atterrir, on ne sait pas trop comment puisqu'il y avait un confinement dans les CHSLD et provoquer cette mortalité. Alors, je vous répète, moi, ce qui m'a paru étrange et qui m'a permis de construire mon hypothèse qui est, il y a eu un virus comme il y a toujours eu des virus, mais ce virus-là n'était pas mortel parce qu'il y aurait eu nécessairement, ça avait été mortel, des morts dans les aéroports, dans les avions à travers la population et puis comment expliquer que ce virus mortel a pu traverser une frontière très étrange qui était mise en place par le confinement dans les EHPAD et les CHSLD. au même moment que je portais cette hypothèse, en tout cas, ce questionnement-là, il y a Denis Rancourt, qui est une personne que je connais, qui est un scientifique à Ottawa, qui avait fait un graphique qui représentait un taux de mortalité très intense à une période de l'année et qui avait comme hypothèse que si on étendait ce taux de mortalité à l'ensemble de l'année, il n'y avait pas plus de mortalité, mais que l'intensité de la mortalité pouvait reposer sur une autre raison qu'un virus mortel et il l'a conclu, comme moi, qu'il n'y a pas existé. Non pas qu'il n'y a pas existé un virus et non pas que les virus ne contribuent pas à la mortalité, mais les virus sont indispensables à la vie et c'est trop difficile pour ma cohérence interne de reconnaître que c'est ce virus qui a créé la mortalité à cause de cette suite logique que je vous explique. Mais je suis très consciente que lorsque j'en parle, je peux créer de la résistance à cause du point de départ qu'il y a tellement eu d'informations qui ont pu être des montages ou qui sont réelles d'informations et qui justifient qu'il y a pu y avoir un virus qui partait de Wuhan et qui a créé cette mortalité dans les états. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'essaye de comprendre. On construit dans notre cerveau, dans notre esprit, une logique, une cohérence qui peut nous enfermer. et qui peut faire en sorte qu'à partir du moment où il y a trop d'informations qui supportent ce point de départ, il devient impossible de le remettre en question et on va se mettre à discuter, argumenter sur les moyens. On n'est pas d'accord sur certains moyens, sur certaines mesures qui me semblent être sur un plan superficiel plutôt que de reconnaître quelque chose qui est plus profond, une volonté qui serait plus profonde dont on n'a pas accès parce qu'on est continuellement diverti par être d'accord ou pas sur ces moyens-là. C'est ce que je voulais vous proposer comme réflexion cette semaine. J'espère toujours de contribuer à la vôtre. Puis, à mon tour, je vous dis aussi merci à chaque fois parce que j'ai vraiment le sentiment que si on se donne la permission de réfléchir, de se questionner, c'est parce que mutuellement, on porte certains doutes à l'intérieur de nous ou qu'on est à quelque part dans notre évolution et que ça ne peut pas se faire seul. L'être humain est un être grégaire qui se tient en groupe, qui a besoin des autres pour évoluer. peut-être tant mieux qu'en ce moment, il y a vraiment un questionnement, une remise en question d'un paradigme ou d'une société. C'est un changement social, mais aussi individuel, indépendant de ce changement individuel qu'on voit. Je suis tellement contente quand des gens m'expliquent qu'ils ont changé, ils ont évolué et ils se sentent plus sereins maintenant. Regardez dans quel état vous êtes et demandez-vous si vous êtes encore dans la peur, peu importe de quoi, et demandez-vous l'effet que ça a sur vous et faites un choix qui vous convient. J'espère que ce choix-là vous amènera à être plus dans la sérénité, l'impression qu'on a tout à gagner d'être dans cet état-là et de pouvoir influencer les gens qui sont autour de nous. Merci d'exister et je vous dis comme d'habitude à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada